Enfin une bonne nouvelle qui nous vient de nos bébés lions, les U17 se sont imposés en Tunis grâce au but d'Angèle Yonjo qui a inscrit un but face à l'espérance de Tunis lors de leur premier match amical de préparation anti-tunisien, comptant pour la préparation en la camp totale énergie qui aura lieu en Algérie. Les poulains de Jean-Pierre Fiala Fiala ou alors de son adjoint Serge Mimpo se sont donc redonnés une belle image face aux inquiétudes des supporters du vert rouge et jaune en ce qui concerne leur participation pour ce tournoi de Cannes U17 Total Énergie 2023. Côté Champions League, malgré leur partage de points à domicile, un but partout contre le Milan AC, il faut dire que le club de France en bois en guise à Napoli ne pourra pas continuer à l'étape suivante de la Ligue des Champions. Ils ont éliminé en cas de finale à cause de leur défaite au Stade Milan. La police sort comme ça de cette édition de Champions League et il n'y a que deux Camerounais qui sont encore en course, qui vont d'ailleurs entrer en scène ce mercredi 19 avril 2023. Il s'agit bien d'André Onana, le portier des missionnaires camerounais, et Tchupo Moutine. Lors des derniers entraînements de Bayern de Munich, on a vu en pleine position l'attaquant camerounais de 34 ans, Tchupo Moutine, qui était bien en forme. Et d'après les informations qui nous parviennent, il semblerait que Thomas Tchusler compte bien recouvrir la défaite qui a eu lieu à Etcital Stadium à Manchester. Vu que c'est Bayern qui reçoit le match retour, ils sont obligés de mener le score au moins 4 buts à 1 ou alors 4 buts à 0 pour pouvoir se donner la chance de poursuivre l'aventure de la Ligue des Champions en demi-finale. Dans le championnat local, notamment MTM Elite Tour, Valentin Cohen, le président de Victoria United, un club de deuxième division basé dans le sud-ouest, notamment à Limbe, est fier de la performance de son club à moins de deux journées de la fin de saison. Si le club du sud-ouest en a besoin que d'un seul point pour se qualifier ou alors pour les playoffs, il faut dire qu'elle est déjà sûre d'entamer la première division la saison prochaine. Et d'après les dits du président Cohen, il s'est dit la saison prochaine, il va recruter les meilleurs joueurs de Lituan et le mettre sur un bon salaire partant de 250 000 à 500 000 pour se donner les chances de se qualifier pour la Champions League africaine. Il faut faire partie des deux équipes qui pourront jouer la Ligue des clubs africains en 2025. Toujours avec ce club de D2 du championnat camerounais, il faut dire que Victoria United est actuellement premier de la poule A avec 40 points. Et elle est l'un des rares clubs D2 qui a respecté le salaire de ses joueurs durant toute la saison et les joueurs étaient bien payés entre 100 000 francs et 350 000. Un véritable défi tout de même pour les autres clubs qui pour la majorité ont eu des périodes sombres où les joueurs revendiquaient le salaire notamment. Le cadre de Barmoutos de Boudin ou alors de UMS de Lume qui durant cette saison ont eu beaucoup de difficultés. Nous avons également vu cette saison, l'union sportive de Douala se renfouler comme ça, les partenariats, plusieurs entreprises se sont collées à son image et sa performance en élite n'est pas aussi mauvaise que ça. Le cadre d'unisport de Bafon nous intéresse, elle a commencé le championnat avec la tête très haute, elle a eu des partenariats, on se rappelle lorsque le président Nga Meni, une fois au Qatar, continuait comme ça à faire valoir ses postes de négociation et de partenariats. Eh bien, il a fait rêver la population du Hong Kong au début du championnat mais a péché de tenir la tête haute parce qu'en ce moment, unisport du Hong Kong a presque oublié ses rêves de passer de D2 à D1 parce qu'elle occupe la cinquième age du classement en deux journées à la fin du championnat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !